Bonjour, nous allons continuer avec l'exercice de triangle de Pascal. Donc ici, nous allons faire la deuxième question après avoir réalisé la première question. Donc la première question, c'était, donc, ce qui a été fait, c'est d'enregistrer les valeurs de triangle de Pascal dans une matrice qui s'appelle triangle en utilisant le calcul de combinaison, ce que nous avons vu, dans quel programme c'était comme ça. Donc après avoir déclaré les variables globales, donc le plus important ici c'est la matrice triangle. Et déclaration de ce programme, la fonction fact et la fonction combinaison. Et nous avons utilisé pour calculer chaque valeur c'est iJ en utilisant la combinaison iJ. Ici, ça va marcher même si j est supérieur à i, on peut utiliser directement la combinaison sans initialiser à zéro. Et ça marche. Donc on peut faire le test. Ici, je vais faire directement comme ci. Donc c'est comme si l'in, si elle n'existe pas. Donc on peut dire ça, c'est une suppression logique des instructions. Donc sans les supprimer physiquement. J'enregistre le programme, j'exécute. On peut tester pour 5 et 5. Et il va afficher le triangle de Pascal. 5 lignes, 5 colonnes. Voilà. Donc la deuxième méthode, ce que nous avons expliqué à la fin de la solution précédente, c'est quoi ? Consiste en quoi ? Consiste à utiliser une formule, c'est que chaque valeur dans le triangle égale à la somme de valeurs qui est au-dessus et la valeur qui est au-dessus à gauche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends 126 ici pour 9 et 4, combinaison 9, 4 égale à combien ? Égale à combinaison 8, 4 plus combinaison 8, 3. On peut dire que c'est combinaison 8, 3 plus combinaison 8, 4 égale à combinaison 9, 4. Donc la formule, c'est quoi ? C'est que si j égale à si i moins 1, j moins 1, plus si i moins 1, j. Voilà. Donc cette formule-là, ça constitue ce que nous appelons un triangle de Pascal. Donc ça plus ça égale à ça. Ça plus ça égale à ça. Etc. Etc. Celle-là plus celle-là égale à celle-là. Donc vous pouvez vérifier au niveau du triangle de Pascal. Donc comment faire ça ? On va modifier le traitement. Donc ici, juste pour la première ligne, nous avons un ici, les autres c'est 0. Donc lorsqu'i égale à 0, directement on va mettre 0. Donc ici, si j est supérieur à 1, on va mettre 0. On va faire un else, if i égale à 1, if i égale à 0, pardon. On commence par le premier. Donc dans ce cas-là, on ne peut pas faire la somme puisqu'on est dans la première ligne. Donc on va faire i, j, reçoit 1. Voilà. Maintenant else, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc on n'est pas dans le cas de j supérieur à i, on n'est pas dans le cas de la première ligne. Donc ici, on est sur la deuxième ligne ou bien plus. Donc on est sur i supérieur ou égal à 1. Ça veut dire deuxième ligne, puisque la première ligne c'est 0. Deuxième ligne ou plus. Donc voilà. Dans ce cas-là, triangle i, j égale à combien ? Égale à triangle i moins 1, j moins 1. Donc la valeur de triangle i moins 1, j moins 1. Voilà. Donc plus triangle i moins 1, j. Voilà. Voilà la formule, sans utiliser la fonction combinaison. Puisqu'ici, à chaque fois qu'on appelle la fonction combinaison, on recalcule les combinaisons. C'est plutôt un terme de temps d'exécution. Donc ici, c'est le deuxième programme. Donc on va faire la solution numéro 2 en utilisant... Voilà. Donc je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc la touche F9 pour construire le programme. Donc Alt F9 c'est compiler, F9 c'est build. Donc ici, build, make. C'est make or build. Ça veut dire construire l'exécutable. Donc à chaque fois que vous compilez ou bien vous exécutez un programme, il y aura un exécutable qui sera généré. Donc ici, si je prends Pascal triangle 2, on aura triangle 2, c'est l'exécutable qu'on vient de générer. Je peux l'exécuter à partir du système de fichier ici. Voilà. Je prends 5, 5, il va afficher la même chose. Donc ici, on va voir c'est quoi l'erreur au niveau de l'affichage. On l'exécute ici. Pardon. Donc on va voir. Donc ici, on va exécuter. On va tester pour le cas le plus simple, c'est 3, 3. On va voir pourquoi il affiche pas bien les valeurs. Donc qu'est-ce qu'il affiche ici ? Donc 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Alors 6 égale à 0, c'est 1. Très bien. Et ça, c'est quoi ? On n'a pas touché au niveau de l'affichage. Donc l'affichage, on n'a rien touché. Qu'est-ce qu'il affiche ici ? Alors, je reviens ici au traitement. Donc si j supérieur à 0, c'est 0. If i égale à 0, triangle de i, j, ce qui reçoit à 1. Voilà. 0, 0, 0, j n'est pas supérieur. Donc else, i égale à 0, oui. Donc il va pas entrer dans else. Triangle i, j, reçoit. Triangle i, moins 1, g, moins 1. Alors ici, il faut faire attention pour j. Voilà. If i égale à 0, ici, ou bien, j égale à 0. Donc on est, si on est sur la première ligne, ou bien sur la première colonne. Voilà. C'est ça l'erreur que j'ai fait. Voilà. Très bien. C'est or. Là, j'enregistre. J'exécute. Normalement, c'est ça l'erreur que j'ai fait. Donc il a fait une somme de j, moins 1. Ça veut dire de 0, moins 1, c'est moins 1. On va voir. 3. 3. Et voilà, ça donne le résultat correct. Donc c'est ça l'erreur que j'ai fait. J'ai oublié la condition de la première colonne. Donc il faut éviter la première ligne. Donc les cas particuliers ici, la première ligne et la première colonne. Je vais faire un commentaire à côté. Si on est à la première ligne, ou la première colonne. Voilà. C'est ça le problème. J'enregistre. J'exécute. Je vais donner 5,5. Et voilà. Donc vous remarquez que c'est correct. On va prendre le cas de 10,10. Voilà. Le cas 15,15. Je ne sais pas si ce sera suffisant. Très bien. Voilà. Voilà le triangle de Pascal pour 15,15. Donc il calcule toutes les valeurs possibles. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au niveau des commentaires. Donc je vous partage le deuxième programme. À la deuxième solution. Pour la deuxième question du triangle de Pascal. Donc bon courage. Travaillez bien. Et étudiez bien aussi. Merci. Merci.